Salut les amis, petite vidéo, merci, merci, beaucoup de messages, beaucoup de trucs bien, beaucoup de postes intelligents, beaucoup de choses bien, juste une petite chose, un petit message à Gerbi Malfaisante, Gerbi Malfaisante tu n'es pas Holy Could, déjà donc on te demandera de poster avec ton vrai pseudo, parce que moi je poste avec mon vrai pseudo, et tes petites analyses de séfarades racistes qui s'est fait taper dessus par tout le monde, tu te les gardes, d'accord, tu n'es pas le peuple machin, voilà, les petits racistes séfarades, vous pouvez aller à Tel Aviv, voilà, je parle des petits racistes séfarades, je ne parle pas des séfarades, je ne parle pas de, voilà, j'utilise le même temps que toi, tu vois, moi je n'ai pas de complexe, moi, mes parents n'ont pas créé de camp de concentration, donc tes trucs là, ça ne marche pas l'antisémitisme avec moi, je suis plus foge que toi, moi, voilà, bon, ensuite, 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 voilà, on va revenir à deux, trois petits trucs, David Béréby, t'es parti en fly, t'es parti loin, loin, alors attends, on va enlever ça, non, mais t'es parti loin, non, donc en fait, selon toi, tu mélanges la colonisation israélienne, donc phosphore blanc, F-16, char, des animaux à deux pattes, et avec des zones de non-droit, donc en fait, en France, les gens de quartier ont colonisé la France, non, c'est pas, il fait preuve de nuance, sérieusement, voilà, deuxième chose, donc, la terre de Jérusalem n'a jamais été musulmane ou chrétienne, que fais-tu, par exemple, des royaumes latins, l'île Lusignan, qui encore, Baudouin premier, deux siècles, deux siècles, Jérusalem a été chrétienne deux siècles, des millions et des milliers de gens sont allés se battre pour Jérusalem pour défendre leur foi, ça a donné lieu aux croisades, et d'autres gens se sont battus pour la récupérer pour leur foi aussi, Saladin, tout ça, ça ne te rappelle rien, elle n'a jamais été musulmane, les Turcs, c'est le Joukid, les Mamelouks, les Bédouins, les Égyptiens, tous ces gens-là, non, ça n'a jamais été une terre musulmane, ça n'a jamais été une terre égyptienne, ça n'a jamais été une terre assyrienne, depuis le départ, c'était la terre de Moshé, du club Moshé, c'est ça, le truc ? Il ne faut pas, il ne peut défendre mal de ta cause, toi. Non, sérieux, j'ai fait une vidéo de deux heures là que je ne mettrai pas, parce que franchement, tu te mets dedans, je te le dis en toute amitié, reste lucide, parce que les arguments que tu balances, franchement, ils pourraient être retournés contre toi, ils sont quand même très très bas, et je le dis pour toi et pour ta cause, et ta cause, c'est pas l'ensemble du monde Feuge, c'est pas l'ensemble des Israéliens, c'est même pas l'ensemble des Séfarades, ta cause, c'est apparemment, c'est quelques gens en France qui sont plus fanatiques que les fanatiques, bref, c'est pas un souci, mais il ne faut pas déformer historiquement, voilà. J'ai envie de te demander, à l'époque, il y avait très très peu de Feuge, des Samaritains, j'ai du mal à comprendre votre logique, ils ont perdu la guerre, il faut qu'ils assument, ça s'appelle le droit du plus fort, et tu te rappelles que tu appartiens au peuple des clés USB, quand même, qui a inventé les clés USB, l'informatique et les start-up. Il faut relever le niveau, mon ami. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Si je voulais répondre à ceux qui me parlent de cet avion afghan, les amis, je ne sais plus qui m'a dit ça, à aucun moment, non parce que, comment, attends, on va la faire simple. Les amis, je vous demande juste une chose, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas dans les vidéos. Par exemple, pour le plan de paix, il y a des gens qui n'ont pas compris, mais je parle de gens, je ne parle pas de l'ensemble des Israéliens, j'ai toujours été modéré, bref, mais bon, bref, ce n'est pas un souci. À aucun moment, parce qu'on m'a demandé des nouvelles de cet avion qui serait tombé, à quel moment j'ai dit que cet avion n'aurait pas été abattu, à quel moment j'ai dit que, alors que c'est exactement l'inverse, alors je vais faire rapidement une petite revue de presse de trois minutes, il s'agit d'un avion, il y en a quatre comme ça, qui a une gueule d'avion civil, voilà pourquoi les talibans pensaient qu'il y avait des personnalités à l'intérieur, qui en fait fait, c'est des relais de communication, ils relaient les communications des bases et ils permettent de diriger les bombardiers en Afghanistan. Pourquoi ? Parce qu'en Afghanistan, ils ont des problèmes, les américains, les éco-radars, leurs communications, lorsqu'ils sont au-dessus de valets encaissés, très très encaissés afghanes, ça a du mal à passer, ça ricoche, c'est le bololo comme on dit. Donc ils ont ces quatre avions-là qui permettent eux, ils font du renseignement électromagnétique aussi avec, mais qui permettent de relayer les communications qui permettent donc aux bombardiers, aux chasseurs de faire l'appui-feu. Donc il n'y a pas de CIA dedans, c'est des militaires dedans, mais c'est des avions blancs qui font avions civils. Ensuite, je voulais le dire, je vais le dire là, depuis début janvier, il y a cinq aéronefs, c'est le cinquième aéronef. Pourquoi je dis aéronef ? Parce que les quatre routes sont des hélicos qui sont tombés. Je ne voulais pas en parler là, j'attendais un petit peu de creuser la piste parce que les renseignements, tout un tas de choses indiquent qu'apparemment les talibans auraient touché des missiles solaires parce que cet avion-là n'aurait pas pu être abattu avec un manpad qui permet juste que d'abattre des hélicos ou des avions à basse altitude, c'est-à-dire à 3500 mètres, je crois. Tu ne peux pas abattre ce genre de truc avec un RPG-7 ou une mitrailleuse, ce n'est pas un hélico, ce sont des avions qui sont en l'air. Donc ça suppose quand même certains moyens et tout le monde se pose la question à savoir comment les talibans ont cette capacité, qui leur a donné ces missiles. Donc voilà, je n'en ai pas parlé parce que pour l'instant je n'ai pas trop d'éléments. Moi je pense que si les missiles y passent, ils passent par le Pakistan. Après, est-ce que c'est les Chinois ou les Russes qui leur ont donné ces missiles ou les Iraniens ou je ne sais qui ? Parce que l'Iran a aussi une frontière commune, tu me diras. Alors à ce moment-là, ça ne passerait pas par le Pakistan. Mais il faut croire qu'il y a des gens qui aident les talibans en ce moment et qui leur donnent du matériel tip-top qui leur permet de faire tomber des avions. Voilà, c'est tout. Donc à aucun moment je n'ai dit que... Voilà. Et j'ai envie de répondre à la groupie de Trump qui me dit... Alors déjà, essaye d'écrire en bon français. Là, je ne te parle pas de faute d'orthographe ou de faute de frappe. C'est juste que tu confonds le féminin et le masculin. Non, non, mais j'attaque ta forme parce qu'elle a un impact sur le fond. Et tu n'as pas compris que le verbe « avoir », lorsque tu l'utilisais, tu n'étais pas obligé de mettre un accent au-dessus. Donc tu sais à peine écrire et lire. Et la seule chose que tu me dis, c'est « Dis-moi, quelle guerre a démarré Trump ? Est-ce que tu peux me dire quel type de munition ? » Voilà. Alors, je crois que tu es un petit peu déficient mentalement. Pourtant, c'est clair pour tout le monde. Tu es une petite groupie de Trump. Donc en fait, il faudrait donc... Tu reprends le discours classique. Et il a déclenché aucune guerre. Non, il les continue les guerres. Et il les intensifie. « Dis-moi, quelle cartouche, quel obus il a utilisé ? » Pitoyable. La méthode hyper critique parce qu'on n'a rien à dire. Tu es quelqu'un qui vient sur YouTube faire du prêt à penser. Tu es incapable de penser. Mais je vais te répondre. Depuis deux ans en Afghanistan, avec Trump, on n'a jamais utilisé autant de projectiles. Tu veux savoir ? Des GBU, des J-DAM, des missiles, des AMRAM, des... Enfin, des AMRAM, non. Des missiles air-sol, etc. On a utilisé 7298 munitions. C'est une hausse énorme depuis deux ans. Et à quoi servent ces munitions ? À bombarder des villages où tu as des chefs talibans. Mais autour, il y a sa famille. Résultat, même l'armée afghane, même le gouvernement afghan, depuis deux ans, on en marre. Les Américains font beaucoup de dégâts collatéraux. Et ça, c'est pas Obama. Tu vois, je viens de te répondre. Mais en quoi le fait d'utiliser les munitions, de te donner les munitions, fait que Trump n'a jamais été autant interventionniste ? C'est fou quand même, ces gens. C'est ton papa, Collabo ? T'es français ? Ou de papier, je pense. Tu comprends pas ? Tu sais pas écrire ? Tu comprends pas ? Tu répètes des choses ? Voilà. Trump est plus interventionniste qu'Obama. Il l'a pas déclenché de guerre. Non, il a failli en déclencher une. T'apprendras qu'il a des nourrices qui l'empêchent de tweeter n'importe quoi. Sinon, ce type-là, il va nous sortir une guerre mondiale. Ce gros raciste, en plus. Il faut voir les propos qu'il tient à l'égard des blacks américains aussi. À l'égard des gens. Voilà. La groupie. T'es français, ils te méprisent. Dis-moi. Attends, je vais aller chercher ton message. Non, mais ça m'agace parce que le type, en plus, franchement, t'es pas fûté. Donc, je suis obligé de te répondre comme ça. Et puis, si t'es pas content, tu peux te casser. Et parle-nous juste le traditionnel message. Je me désabonne de ta chaîne. C'est n'importe quoi. On s'en fout. Voilà. Tu te désabonnes. Je sais que quand t'as un type comme toi qui se désabonne, t'as 15 types qui reviennent. Surtout en ce moment, c'est pas mal. Ça fait un an que je fais exprès de provoquer des gens comme toi parce que je veux pas de ce public débile. Je m'en fous de vous. Je veux des vrais gens, des gens normaux avec qui je peux discuter. Je veux du Thierry Giraud. Je veux du Neko Gilles. Je veux du Jeanne Allégret, du Histoire et Conscience. Tiens, on va parler de Mia aussi. Non, non, mais on va te tester l'élite. Mais dis-nous qui Trump a tué. Le général Soleimani. Ah non, mais tu vas me dire que non, c'est un complot qu'il a avec Elvis Presley, Soleimani. Oui, c'est ça, bien sûr. Des dizaines, voire des centaines de victimes civiles en Afghanistan bombardées parce qu'ils veulent choper un chef taliban. Ils bombardent chez lui. Il y a 25 personnes. Il y a un mariage à côté. Il y a des morts. Tu peux vérifier. Cartouche tirée, je viens de te répondre. Surtout, quel peuple a-t-il massacré ? Ah ben, en ce moment, il est en train de massacrer un petit peu tous les peuples. Voilà. Mais est-ce que la question, elle porte sur le fait qu'il y ait des massacres ? Pourquoi Obama, il a massacré un peuple ? Clinton a massacré un peuple ? George Bush a massacré un peuple ? Tu n'as plus rien à dire, quoi, la petite groupie. Alors, il essaie de te prendre dans le coin sur un petit point. Tu es ridicule. Voilà. Quelle guerre a-t-il réellement déclaré ? Tu es vraiment intelligent. Donc, écoute, moi, je ne confonds pas le A avec un accent, avec le verbe avoir. Déjà, c'est la base. L'auxiliaire, tout ça, tout ça. Bon, je te le dis, parce que tu n'as pas l'air français. Dis-nous qui Trump a tué ? Ben, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, des FD, des bombardements qui ont tué tout un tas de tribus syriennes en Syrie, tout un tas de gens dans des tribus syriennes, des tribus qui ne veulent pas qu'on leur vole leur pétrole. Voilà. Et tu as parfaitement compris la problématique. Ou alors, va t'acheter un cerveau chez Midas en 30 minutes. Il te pose ça. C'est que Trump est interventionniste. Trump est une faction de l'État profond. Et tout ce qu'on vous raconte, là, de Trump depuis deux ans, va voir Thierry Messon. Tu nous feras rigoler. Même ER ne relaie pas Thierry Messon. Va voir. Même les fanats de Trump, là, ont commencé à comprendre. On nous l'a présenté comme un épouvantail contre le nouvel ordre mondial. Le type, il s'est avéré être plus sioniste que Netanyahou. Il s'est avéré être plus délirant encore qu'Hillary Clinton. Parce que le type, il tweet n'importe quoi, n'importe comment. Il agit indépendamment des politiques mises en place, qu'elles soient cachées ou qu'elles soient officielles. Le type fait... Trump fournit l'armement qui tue des Yéménites. Trump, tu es en Syrie. Tu veux la liste des noms ? Tu veux leur numéro de téléphone ? Tu es ridicule. Tu es ridicule. Tu es ridicule. Il n'y a pas plus ridicule que quelqu'un qui est là, qui n'a même pas d'idées, qui reprend les idées des autres comme des groupies. Vous êtes des fanatiques. Je ne discute pas avec des fanatiques. Je discute avec des gens qui sont capables d'élaborer quelque chose. Va apprendre à écrire. Becherel est ton ami. Tu reviendras nous voir. Voilà. Moi, je veux des gens qui pensent par eux-mêmes ici. Je ne veux pas des groupies qui vont chercher. Vous prétendez chercheurs de vérité. Tout ce que vous savez faire, c'est vous tenir la main, vous tenir en rond, vous mettre entre vous, entre gens qui pensent pareil et vous psalmodiez des trucs. Voilà. En fait, vous ne cherchez pas de vérité. La vérité, c'est aller chercher des choses et aller écouter des gens et pouvoir se remettre en cause comme je fais. Voilà. Tu es inutile. Au revoir, monsieur. Ensuite... Ensuite, ensuite... Alors, je vais la faire rapide. Je vais essayer de ne pas faire deux heures parce que j'en ai fait une deux heures, mais... Merci à toutes et à tous. Je suis désolé. Je suis obligé de répondre à des gens comme ça qui m'arrassent. C'est même pas une fatigue. Ils m'arrassent. Ils m'arrassent intellectuellement. Tu vois, je viens de perdre 15 neurones. Le mec, il est là. C'est le dernier parce que tu as tout un tas de gens qui ont suivi Trump. Il n'y a pas de honte à suivre un truc et à se tromper. On se trompe tous les jours. C'est par tâtonnement qu'on avance. On avance dans le noir. Mais là, tu as des gens qui sait à peine lire et écrire, qui est allé voir un truc, ça lui a plu. J'ai l'impression qu'il y a, je le dis à ma manière, qu'il y a un tas de petits blancs frustrés. C'est ça, un tas de petits blancs frustrés qui se sont reconnus en Trump et après prendre le fusil, un tas de petits mâles blancs frustrés. Excuse-moi, la société moderne, c'est vous qui l'avez faite. Voilà. Et qui sont là. Trump, c'est le dernier espoir de l'homme blanc frustré. Écoute, tu vas faire le white trash aux USA, tu vas vivre dans une caravane avec une grosse alcoolique. Comme ça, on te verra sur les séries Netflix, tu répareras des voitures, tu écouteras de la country et tu te sentiras bien avec tes amis. Voilà, c'est tout. Enfin bref. Bref, bref, bref. Tengo na camisa negra, la 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 la. Alors, qui c'est ? Histoire et conscience, je ne veux pas faire de vidéo sur Mia. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas. Qui est Mia ? Une jeune de 16 ans qui tweet, qui se peint les cheveux en orange, enfin bon, une jeune de son époque. Qui tweet, qui se fait draguer par des types. Elle les envoie balader. Elle se fait harceler. Elle se fait insulter. Elle pète les plombs, comme on pète les plombs à 16 ans. Elle commence à en avoir à le cul. Elle se fait insulter de sale française, sale ci, sale ça. Au bout d'un moment, elle dit, vous gonflez avec vos religions. Et puis après, elle a 16 ans. Et quand tu subis des attaques comme ça, tu sais, des attaques par écran, Twitter, tout ça, il faut être blindé. Moi, je le sais. Je ne veux pas savoir le nombre de postes où je me fais insulter. Bon, j'ai l'habitude de gérer. Mais les premiers temps, tu les prends de pleine face. Je vais dire, à la limite, il vaut mieux prendre un coup de poing. Elle s'énerve. Elle fait une vidéo où elle s'en prend plus spécifiquement à ces gens. Et en voulant les piquer, elle attaque l'islam. Elle raconte un ramassis de conneries. Elle a 16 ans. Les types qui l'ont attaqué, ils ne sont pas musulmans. Ça aussi, ça me saoule. Les pseudo-musulmans qui boivent du Jack Daniel, c'est qu'ils sont sur YouTube et qui défendent l'islam juste en m'insultant. Voilà, tu n'es pas musulman. Tu es musulman, tu pratiques. Tu es musulman, tu n'es pas sur Twitter. Déjà, ces jeunes ne sont pas musulmans. Ils la chauffent. Donc voilà. Un truc bien con de jeunes, la presse s'en est emparée. Et les gens sont mal à l'aise. Là-dedans, il n'y a pas de musulmans. Les musulmans, ils ne sont pas cons. Là, le Coran, les musulmans sont bien plus forts que des gens qui les provoquent. Elle, elle n'a rien provoqué. Elle a 16 ans. Et tu as des cons. En fait, les cons, ce sont ces gens qui l'ont insulté et qui ont provoqué l'incident et qui se disent musulmans alors qu'ils ne le sont pas. Les musulmans, ils s'en foutent. Tu peux dire des trucs, ils s'en foutent. Ils sont bien plus forts et bien au-dessus de ça. Et puis les musulmans, ils pratiquent. Ils ne sont pas sur Twitter. Donc voilà ce que c'est que l'histoire de Mia et en France, on en est là depuis 20 ans à des petites historiettes comme ça qui deviennent des gros drames et qui permettent encore une fois de cliver. Donc moi, je n'ai pas envie de rentrer dans le clivage. Cette fille n'a pas à être menacée de mort. Cette fille, elle raconte des conneries comme on en raconte tous à 16 ans. Mais il faut voir comment ça a commencé. Et ces types-là qui se mettent maintenant à la menace de mort ne sont pas musulmans et parlent au nom des musulmans. Vous ridiculisez les musulmans et vous donnez le bâton à vos pires ennemis. Alors arrêtez de mêler les musulmans à cette histoire. Arrêtez d'emmerder des filles qui ne veulent pas de vous. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a 16 ans. Que tu aimes ou tu n'aimes pas ce qu'elle est ou ce qu'elle propose, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Et quand on a 16 ans, on n'est pas forcément, on n'a pas à être forcément sage. Surtout quand on se fait insulter sur Twitter. Le classique des mongoliens, regarde ses dents, ils sont jaunes. Quand on n'a rien à dire, on attaque le physique des gens. Regarde, elle n'est pas belle, tu en dirais une vieille. Elle s'est faite insulter, agresser, elle a pété les plans, elle a sorti des conneries. Je suis sûr qu'elle s'en fout des religions et de l'islam. C'est juste que là, elle est tombée sur un... Voilà, elle est de Grenoble. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Et ça, ça permet de cliver en France. Ça permet de ne pas parler de plan de paix. Ça permet de ne pas parler de retraite. Ça permet de ne pas parler de tout un tas d'histoires. On va aller encore focaliser. Et puis tu vas voir les gens. Regarde, les Arabes, c'est des sauvages. Alors que c'est des jeunes qui l'ont attaqué. Ce n'est pas des Arabes, ce n'est pas des musulmans. Et de l'autre côté, regarde, c'est une jeune. Elle se fait agresser. Elle est sur Twitter. Elle a conduit un type parce qu'elle ne voulait pas de lui. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est ça l'affaire mienne. Qu'est-ce qu'on dise de plus de cette affaire ? C'est dans la Russie. Voilà, c'est tout. Ensuite, attends. J'avais vu quoi d'autre comme un message ? Intéressant. Gerbi Malfaisante, alias Daniel, le séfarade raciste, pas français. Déjà, quand tu veux me parler, tu utilises... Oui, tu t'appelles Daniel. Tu utilises ton vrai message, ton vrai truc. Et deuxièmement, tes délires, là, de sionisto, séfarado, je ne sais pas quoi, tu vas les faire à Tel Aviv. Voilà, déjà, tu n'es pas dans ton pays. Oui, oui, tu rendras à Tel Aviv puisque tu te sens là-bas. Tes délires sur les Arabes de petits haineux du CRIF, tu te les gardes. D'accord. Tu es nord-africain, rien à voir avec le peuple d'Ismaël. Toi, tu n'as rien à voir avec un Français. Tu n'as rien à voir avec tout le monde. Voilà, c'est tout. Gerbi Malfaisante, il se fait appeler. Voilà. Ah, ça, c'est un classique, ça, c'est du Meyer-Abibe. Ça se cagère des pseudos, ça attaque de manière vile et lâche. Le monde en a marre de gens comme toi. Le monde en a marre de gens comme toi. Qu'est-ce que les gens comme toi ? Ce sont des petits racistes malsains, haineux, hyper communautaristes qui prétendent représenter les Feux et les Israéliens alors qu'ils ne représentent personne, qui sont des caricatures et que personne ne peut blairer. Il n'y a pas plus raciste que vous, il n'y a pas plus haineux que vous, il n'y a pas plus arriéré que vous. Ein Volk, Ein Stadt, Ein Netanyahou, Ein Machia. Voilà. Tu veux que je te parle, moi, comme ça ? Alors, tes petits délires, là, de... Voilà, écoute, si tu es énervé, tu vas te trouver une... Je ne sais pas, une... Va te trouver une statue de Yasser Arafat, hein, où tu achètes un Pouching Ball, tu mets une photo d'Yasser Arafat et tu boxes. Petit frustré. D'accord ? Mais voilà. Mais je m'en fout de ce que tu penses. Les gens comme toi, on n'en veut pas. Voilà. Vous avez chopé la télé française, vous avez chopé l'édition française, vous avez chopé tout ce qui était possible de choper en France. Vous nous interdisez tout. Vous passez votre temps à dresser l'égoï contre les Arabes. Tu es un petit haineux et un petit raciste. Vous êtes incapables, vous, de faire preuve d'empathie. Vous passez votre temps à chialer. Mon arrière-grand-père, on lui a fait ça. Mais attends, qu'est-ce que tu me saoules avec ton histoire derrière grand-père ? La seconde guerre mondiale, c'est 60 millions de morts, 27 millions de morts russes. Avant, il y avait les massacres chinois à Nankin. Et je te rappelle que dans les camps de concentration, il y avait tout le monde. Il y avait des Ziganes. Voilà. Donc ça commence à bien faire cette sélection-là où il y a des gens qui se croient plus morts que d'autres et plus victimes que d'autres. Tu nous saoules. Toi et tes petits amis malsains, vous ne représentez ni Israël, ni les Israéliens, ni les Feuches. Vous nous cassez les burnes. Et il y a plein de Feuches qui en aura le cul de vous. Vous êtes des caricatures racistes. Il y a les plus racistes que j'ai vus. Les gens les plus racistes que j'ai vus, c'est des gens comme toi. Alors, tu restes avec ta petite bande de voleurs. Vous continuez à vous flairer le trou de balle. Mais vous ne venez pas. Voilà. Et je vais poursuivre le message. Oui, c'est bien d'augmenter la sphère un petit peu, cette sphère de... Pas d'insulte parce que je n'insulte pas. Tous les beurrettes, toutes les grosses truies de Marseille. Je suis désolé de parler comme ça. J'ai remarqué qu'avec Ariel, tu étais... Voilà. À tous ces gens-là, j'ai envie de vous dire que moi, je fais peut-être beaucoup plus sur un plan symbolique pour les Feuches et pour les Palestiniens que les grosses truies marseillaises qui sont incapables de faire quoi que ce soit, que les trolls robeux qui passent leur temps à attaquer que des arabes. C'est fou. Saber et moi, on est attaqués par des arabes qui ne font rien, qui jouent les musulmans, alors qu'ils ne sont pas musulmans. À tous ces gens-là, voilà. Moi, quand je reçois des gens comme Ariel ou quand je vais voir Conversano, je ne veux pas donner l'image du fier à bras arabe parce que les gens n'attendent que ça. L'arabe excité, regardez, on ne va pas écouter. Moi, j'arrive, je suis calme, je donne des arguments et les gens m'écoutent. Hein, j'ai remis malfaisante. Hein, David aussi. Je te donne des arguments, je ne t'ai pas insulté, je te respecte. Et les gens m'écoutent. Quand Conversano s'attend à voir un arabe qui vient faire le fier à bras, il faut expliquer ça à des espèces de ratés qui ne font rien à part insulter d'autres arabes qui essayent de faire des trucs sur YouTube. C'est ça qui est honteux. Donc n'allez plus sur leur site. Désabonnez-vous de ces gens. Nous, on essaye de lutter contre toutes les extrêmes droites et vous avez des gens qui viennent attaquer d'autres arabes en faisant des vidéos et des lives pour les insulter. Alors choisis ta cause, camarade. Désabonne-toi des gens qui ne défendent pas des causes politiques ou des causes intelligentes et qui attaquent des gens comme moi. Voilà, on m'a traité de sioniste, on m'a traité de harkis, on m'a traité d'islamiste, on m'a traité de... Je vais t'expliquer un truc, je suis français. Et je suis pour l'humanité. Et toi, tu ne fais pas partie de l'humanité, j'ai remis malfaisante. Quant aux autres, vous servez à quoi ? Conversano m'a invité à un débat. J'ai accepté. Il s'attendait à voir l'arabe fier à bras qui l'agresse et il allait jouer sur ça. Il est tombé sur l'arabe courtois. Résultat, des centaines de nationalistes et d'identitaires sont venus sur ma chaîne écouter ce que je dis et beaucoup sont restés en se disant bon, ce type n'est pas très con. Ça permet de dialogue. Vous, vous êtes caché, vous ne faites aucune vidéo, vous êtes caché et vous voulez juste faire de la bagarre vidéo. La bagarre, c'est dehors. Avec de vrais ennemis. Pas avec de faux ennemis. Déjà. Là, j'ai des adversaires. Voilà. Donc, faites quelque chose au lieu de venir vous emmerder. Parce que depuis 3 ans que je suis là, vous ne me dérangez pas. J'ai plein d'abonnés qui viennent du monde entier. Mais vous, vous êtes ridicules et j'ai envie de dire ça à votre public. Voilà. Il y a des gens qui font des vidéos pour attaquer Saber et moi qui n'apportent rien à la communauté, qui n'apportent rien à la cause, la communauté française, la communauté robuse, qui n'apportent rien à la cause. Nous, tous les jours, nous sommes là. Eh bien, sanctionnez-les. C'est pas tout maintenant de jouer les musulmans ou de jouer les si, ça. Maintenant, vous allez les poser sur la table. Faites des vidéos. Ou alors, aidez-nous. Aidez-nous, c'est sanctionnez-les. Désabonnez-vous. Ne les poussez pas ou poussez en négatif. Signalez-les. Voilà. La cinquième colonne. Des gens qui me traitent de sionistes, qui passent leur temps à nous harceler alors qu'on les calcule pas. Et en fait, c'est les meilleurs amis des sionistes. Des grosses truies qui viennent quand j'interview des gens et je veux les écouter. Peut-être que j'avais envie d'écouter Ariel pour qu'il balance ses arguments, pour que les gens se fassent une idée et qu'ils voient d'eux-mêmes. Si je vais insulter des gens comme Ariel ou comme Conversano, c'est nous qui passons pour des abrutis et des sauvages. Il s'avère que Conversano s'est fait agresser par un goye. Alain Soral, pas par moi. Moi, j'agresse pas les gens. Par contre, dehors, je sais me défendre. Quand j'en ai envie, mais je suis pas un animal. Voilà, c'est le petit message que j'envoie à Germie Malfaisante, le pseudo-sioniste qui doit vivre en France et gratter en France et qui représente que lui-même. Je le dis encore une fois, parce qu'ils ont l'art aussi de prendre des vidéos, de les changer, de les tourner. Et oui, 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 oui. Je te rappelle, Germie Malfaisante, que toi et tes amis vous avez contacté, je vous le dis là, Pépitelle Leco, la LDJ Marseille, que la LDJ Marseille m'a envoyé quelqu'un sur mon lieu de travail. Quelqu'un, finalement, on a sympathisé et il s'est aperçu que je n'étais pas du tout antisémite. Et il est reparti en se disant, enfin, il est reparti. Il est resté un certain temps. Bref, je vais pas rentrer dans le détail, il se reconnaîtra, je lui fais coucou. Je savais qui il était, il savait pas que je savais. Voilà, donc en plus, voilà, il est arrivé, voilà, tu vois. Moi, je suis sur le terrain, moi. Moi, j'utilise pas des pseudos. Voilà, ça, c'est mon petit message, un petit peu et tout. Je parle de tous les sujets. Ma chaîne accueille tout le monde. Ma chaîne, c'est pas une chaîne de raciste. Mais je dis des choses à tout le monde. Et quant à ceux qui me traitent de sioniste, non, non, quand je reçois Ariel Leforgeron, j'écoute Ariel Leforgeron et je respecte Ariel Leforgeron. Voilà. Ça ne m'empêche pas de répondre comme j'ai répondu à David. Est-ce que vous me voyez insulter David, là ? Non. Est-ce que vous me voyez insulter Gaston ? Non. Est-ce que vous pensez que c'est entre moi et eux ? Non. Il y a des centaines, peut-être 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, je sais pas combien de personnes qui vont voir cette vidéo-là, qui vont écouter nos arguments. On est en France, les gens écoutent les arguments. Donc les gens, eh, t'as été gentil avec lui. Va faire des vidéos, tu fais quoi pour ta pseudo-communauté ? Et ça me traite de harki, ça vient en France en plus, ces gens-là. C'est fou, vous êtes accrochés à la CAF, vous êtes accrochés à la CAF, à je ne sais quoi, et vous me traitez de harki ? Oh, c'est terrible, ça. Je suis français. Je suis pas français larmin. C'est pas des gens qui vont déterminer ce que je suis ou ce que je ne suis pas. Parce que d'un côté, t'as des gens qui grattent la France et qui jouent un double jeu et qui sont schizophrènes à aller vivre au bled, et de l'autre côté, t'as des métés qui sont pas français, qui sont là pour diviser, qui décident de qui est français ou pas et détruisent l'unité nationale. Je pense que si je passe mon temps à défendre mon identité réelle, parce que je suis réellement un mélange de culture et un français fier de l'être, c'est peut-être parce que j'aime mon pays. C'est peut-être eux, les anti-France. Ces gens qui sont là, et tu n'es pas français, tu es français de papier. Quand est-ce qu'on est français de papier ? Où est-ce qu'on met le curseur ? Nous sommes tous des métèques. Combien de gens sont français depuis 4-5 générations ? Vous êtes tous des métèques. Donc vous n'avez pas à décider. Donc si tu ne m'aimes pas, tu te bouffes le foie, tu vis dans ton quartier, tu vis avec tes amis, tu vis avec ta communauté, mais viens pas décider de qui est français ou pas et envoie ton fils à l'armée. Parce que des gens comme moi, il y en a plein à l'armée. Envoie ton fils à l'armée, voilà. Je suis pour, je vais finir sur ce sujet, je suis pour que on demande à tout le monde, qu'est-ce qui te fait français ? On n'est pas français, on devient français. Et oui, pourquoi est-ce que Conversano, il est automatiquement français, et puis pas moi ? Pourquoi est-ce que Romain Guérin, le type qui est incapable de discuter, le lyonnais dont j'ai acheté le livre, oui Romain Guérin, tu n'es pas venu parce que tu ne veux pas parler avec les arabes, mais tu n'as même pas été capable de me le dire de face. Pourquoi toi, tu es français automatiquement et pas moi ? T'as fait quoi pour ce pays ? Moi je suis pour que on demande à chacun de faire quelque chose pour le pays. Qu'on restaure l'armée, qu'on restaure un truc symbolique, pas un service civique, voilà. Qui aime ce pays ? Fait des choses pour ce pays. Et je pense que par exemple, un légionnaire polonais est dix fois plus français que des gens là qui passent leur temps à des métèques, qui passent leur temps à faire la chasse à effrancer des papiers. Marine Le Pen est une française de papiers qui s'est alliée au Likoud, qui s'est alliée à ceux qu'elle croyait les plus forts pour taper sur les effets parce qu'eux sont les causes. Marion Maréchal Le Pen n'est pas française, Zemmour est un Israélien qui vient semer son bazar, c'est un Israélien berbère qui vient semer son bazar, c'est ça les réalités. Voilà, vous voulez qu'on parle franchement, sans insultes, sans rien, vous les avez. Poursuivons. Et là je ne suis pas agacé, je suis, voilà. Non, Evo Morales il est bolivien, il n'est pas péruvien, Abdelweb. Je viens de vérifier, tu m'as fait peur. Moi aussi, non mais j'avais vérifié avant. Je pense que, parce que en fait, tu sais quoi, je pensais au Pérou moi aussi. Mais au Pérou, il a un autre nom. Attends, on va chercher le dirigeant du Pérou. Il a un autre nom le président du Pérou. Enfin maintenant il s'appelle Vincente Zébalos, mais... Non, il s'appelle Martin Viscara. Je suis devant Google, je ne savais même pas. Voilà. Mais... Attends, Pérou, ancien... Mais c'est Fujimori l'ancien président du Pérou. Mais oui, c'est Fujimori, les Vlad Tapes, tout ça, tout ça, bref. Voilà, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Ensuite, boum, 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 on va faire ça rapide, rapide. Merci Gerboise Bleue. Merci Gerboise Bleue. Oui, effectivement, j'ai cru que tu pensais que c'était moi qui... Que je n'étais pas un modériste ici. Moi, je suis pour la paix et deux états. Voilà, c'est tout. Gaston, ça ne t'honore pas. Il n'a pas un état palestinien qui en les pleurant des dents. Fais gaffe. Fais gaffe. Non, parce que moi, je peux trouver des poules et je leur colle des dents. Je te mets un cœur. Allez, il faut rigoler un peu. Alors, quand tu étais en mandat de dépôt, c'était le juge d'instruction qui était le chef de l'enquête. Eh bien, alors, autant pour moi, tu vois. Parce que dans ma tête, moi, le... D'accord, autant pour moi. Oui, oui, autant pour moi. Moi, j'ai toujours cru que c'était le procureur qui menait la phase policière de l'enquête et que c'était le juge d'instruction qui ensuite instruisait. Mais c'était la phase judiciaire. Et en fait, non, bah écoute, t'es mieux placé que moi pour le savoir. T'as été à un mandat de dépôt. C'était comment, les douches ? Non, j'arrête. C'est pas bien. Ah, Colibri, j'ai cru. Voilà, tu me chambrais. D'accord, j'ai cru que tu pensais que j'avais dit que l'avion n'avait pas été... Si, si, l'avion, il était... Bah, tu parles les talibans. Qui envoie les missiles. Ah là là, bon, gerbie malfaisante. Mais gerbie malfaisante, pourquoi tu me suis ? Si je te fascine ? T'as des posters de moi dans ta chambre ? Non, mais c'est vrai, quoi. Ça, c'est comme... T'as des gens, ils sont incapables de... Là, pourquoi vous me suivez ? Si t'aimes pas ce que je fais ? Bah, entre en Israël. Ah bah non, tu restes en France, toi, au nord de l'Allemagne. Je crois que t'es au nord de l'Allemagne, on m'a dit. Ah, la soupe est bonne, là-bas. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi tu fais pas ton alia ? Bah, si. Tu vas là-bas dans ton territoire, là. C'est un territoire, à deux départements, où tout le monde est sur tout le monde, où ça macère, où c'est... Ah, je vois. Tu sais, où les bays qui sont tous en tension, aller là-bas. Ou alors, tu peux, pour retrouver le même climat, aller rester à Paris aussi. L'histoire de la tension, de la macération, c'est ça. Enfin, bref. Voilà. Alors, ensuite, ensuite, ensuite. Salut Thierry Massot. Moi non plus, j'ai pas de sympathie particulière pour Ramadan, mais... Voilà. C'est... Le relativisme. Tout le monde a le droit d'être jugé de manière juste et équitable, et il n'a pas été jugé de manière juste et équitable, et le parquet et le gouvernement français s'est comporté comme un petit voyou, et je comprends pas pourquoi Jean-Claude Elfassi et Caroline Fourest ne sont pas en prison. Enfin, Jean-Claude Elfassi a connu la jôle, il a connu un petit peu la jôle pour une histoire d'escroquerie, mais comment se fait-il qu'un paparazzi qui se revendique israélien. Il se revendique israélien, encore une fois. David. Puisse organiser des cabales contre un autre type. Quant à Tariq Ramadan, son idéologie, je la gerbe. C'est l'idéologie des frères musulmans, amis des... Voilà. Mais j'ai pas envie de dire que c'est bien bon pour sa gueule, il s'est à coquiner avec le MI5, avec la DGSE, la DGSI, et tout ça, parce que c'est son grand-père qui a recréé les frères musulmans. Leur idéologie, c'est la destruction du monde arabe, et c'est de servir de proxy aux occidentaux. Il n'empêche qu'il n'a pas à faire 8 mois de prison. Voilà. On est d'accord là-dessus, tu vois. C'est ça qui est bien. C'est le relativisme. Marianne, tu me dis, ça craint de coucher avec des femmes en ce moment. Je pense qu'en ce moment, on n'a que des tocardes et des tocardes. On a les femmes qu'on mérite et elles ont les hommes qu'elles méritent. Voilà. Le problème est là. Après, je vais pas faire de la sociologie. Moi, je suis MGTOW. Je fais ma propre route. Ça m'empêche pas de butiner. Mais voilà. Dieu merci, je suis ni marié, ni... Je connais bien les femmes. Je connais bien les femmes. Et je suis arrivé à un âge où elles m'ont lassé. Surtout que beaucoup d'entre elles, ce sont des grosses tocardes. Voilà. Comme les mecs. C'est bon. Leur petite manière, leur petit vice, leur petit truc, c'est bon. Voilà. Et je leur dis encore une fois, j'en ai marre de cette approche pauvre des hommes et des femmes basée uniquement sur la séduction et la sexualité. La sexualité, c'est très très bien. Mais moi, je ne considère pas une femme sous l'angle sexualité. Voilà. C'est tout. Et je ne supporte pas les femmes qui passent leur temps à être à moitié à poil et à ne jouer que sur la séduction et après à se plaindre que les hommes dans la rue, les harcèlent et les insultent. Alors que la nana, elle passe son temps. En fait, elle voudrait que ce soit que des bras de pite à 3000 euros par mois ou par semaine qui viennent la draguer. Voilà. Donc, dans cette époque où on a hyper sexualisé les enfants, déjà très jeunes, ça donne ça. Je veux dire, c'est la société aussi qui fait ça. Où les femmes ont un comportement de semi-prostituée, pas tout le temps. Et où les hommes ont un comportement de femelle qui veulent séduire et qui mettent des jeans slim. C'est vrai. Et si on vous a fait porter des collants, les gars, bientôt. Bientôt. Déjà, les mecs portent des sacs à main. Non, mais c'est terrible. Il faut être ce que vous voulez. Je dis ce que je veux. Voilà. Mais moi, je n'ai pas envie. Voilà. Je préfère avoir dans mon entourage des femmes et les apprécier pour leur qualité humaine, leur esprit, etc. Sinon, quand j'ai affaire à des petites sournoises qui passent de groupe en groupe YouTube et qui enregistrent tout, ils vont pleurnicher. Celles-là, je les vire. Bon. Elle se reconnaîtra. Voilà. Moi, je suis un MJTOW. Je fais ma propre vie. Je n'en ai rien à foutre. J'ai 50 ballets. Les femmes, je connais. Elles m'ont lassé. C'est pas pour 10 secondes d'orgasme que je vais me prostituer. Je m'en balance. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont toxiques, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui le sont. Tu vois, moi, je suis pas... Je suis pas... Je suis pas misogyne. Je suis misanthrope. Alors, Nordine. Elvira, je te promets. Mais j'étais... Nordine, j'ai croisé plein de nanas rebeux, tu sais, dans certains milieux. C'était pas non plus des mères de famille. Elles se faisaient appeler avec des noms, tu sais, Natacha. Mais tu t'appelles Milouda. Elle continue. Pourquoi tu... L'autre, c'est la grosse Milouda. Tu sais, oui, salut, c'est Natacha. Tu t'appelles pas Natacha. Tu t'appelles Milouda. Et puis, pourquoi tu viens me parler ? Non, madame, je ne veux pas de vous. Laissez-moi, j'ai pas d'argent. Salut, Marie-Claude Ripoli. Je sais même pas si ces femmes ont été payées. Non, parce qu'on aurait dit des poules. Ah ouais, surtout, celle qui me fait rigoler, excusez-moi, je parle franco, c'est Enda Yari, la nana, avec sa coupe à Renbi et sa tête de poule. Non, mais si, c'est le modèle beurette de quartier, 35 ans, qui écoute Rihanna, qui est complètement teubée, quoi, tu vois. Non, ici, t'as qu'une coupe et tout. Ah, tu vois des femmes comme ça, laisse tomber, quoi. T'as envie de devenir village people. Non, mais sérieux, enfin, j'exagère, mais... Non, enfin, t'as envie de... Non, t'as plus rien envie, d'ailleurs. C'est impressionnant, quoi. Mais enfin, bon, c'est toujours pareil, hein, tu sais. T'as les mêmes chez les hommes, aussi. Tariq, Ramadan est peut-être un taqfiriste, Abdel, et je suis d'accord avec toi, et je ne l'aime pas, mais là où on est d'accord, c'est qu'on n'a pas le calomnier. Tu vois, c'est ça. Il peut être le pire des pires, hein, on n'a pas le calomnier. La vérité, rien que la vérité, que la vérité. Oui, monsieur le juge, je le jure. Ensuite. Bonjour à toi, Gilles, il faut que je te réponde, excuse-moi, il faut que je te réponde. C'est vrai qu'en ce moment, je suis sur une autre dimension, mais il faut que je te réponde. L'acteur et les actrices de cette histoire me semblent tous être une belle bande de dégénérés. Dixie, Jazzy, Brassoui, c'est vrai. Histoire et conscience, voilà, donc je t'ai répondu pour ton message, Fabien, bien à toi. Quand tu as ramadan, tu as toujours su que c'était un vrai séducteur de pouf sans cervelle ? Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, il y avait le côté charmeur un petit peu, le côté charmeur huile d'olive un peu. Et tout, et puis moi j'ai eu beaucoup de témoignages, pas de témoignages directs, mais de témoignages indirects par le biais de deux personnes qui m'ont confirmé beaucoup de choses, déjà. Donc je savais qu'il était comme ça. Mais bon, ça après, ça ne regarde que les musulmans. Non, non, le mec qui appelait les flics en numéro privé, qui hop, je te jure, c'était un mec, je crois que c'était à Tejnand, c'est mon frère qui me l'a raconté, je vais te raconter une autre anecdote, parce qu'en Algérie, il y a aussi une délinquance. Un jour, ils attrapent une bande, et dedans, il y a un chinois. L'intégration avance en Algérie. Il y avait un chinois, tu sais. Tu sais, ils attrapent une bande de blédard, et dedans, un chinois, tu sais, au bled, là. Eh oui, c'est bien, ils s'intègrent comme ça. Ah là là. Eh oui, c'est marrant. Si même les chinois, maintenant, s'y mettent. BM, Géopolitica, je voulais discuter entre vous. Bon, Test Elite, on a vu que tu étais ni l'élite, ni... Je dis rien du tout, hein. Ah là 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 là. Eh, t'es français ? Tu penses que Trump, il va te... Il va te téléphoner ? Non, mais si. Explique-moi, non, regarde. C'est quoi, si t'es intelligent, Test Elite. Si tu es intelligent, tu peux m'envoyer un poste pour m'insulter, oui, mais il passera pas. Mais si t'es intelligent, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi t'es devenu une groupie de Trump ? Pourquoi est-ce que t'es fan de Trump ? Explique-moi un petit peu ton parcours, t'as des chirures. Ah si, je veux savoir. Moi, je veux comprendre pourquoi des petits blancs comme ça, d'un coup, se sont amourachés d'un ringard new-yorkais, fils à papa, milliardaires qui les méprisent, et ils lui ont inventé des histoires. Mais même lui, il n'a jamais proclamé, regarde, ce type n'a jamais proclamé qu'il était là contre l'État profond. Trump. Même lui, on lui a donné un rôle que... Voilà. Est-ce que tu peux me dire où en sont les histoires de Kwanon ? Si, je veux savoir. Est-ce que tu peux me parler du Pizzagate ? Il devait arrêter tous les pédophiles de la galaxie. Ça en est où cette histoire ? Et si, c'est parce que... Non, non, parce que c'est bien les contes de fées. C'est bien les contes de fées. Mais après, on se... Voilà. Bon, on m'a vendu des histoires comme ça et j'ai pas dit oui, non. Voilà, tu m'envoies un message sans m'insulter. Que sont devenues les affaires du Pizzagate ? Soit disant, il allait faire tomber toute l'élite mondiale. Bizarrement, il s'est retrouvé dans une histoire avec Epstein et avec des filles de 20 ans, lui. Lui, c'était plus des filles de 20 ans, mais allez, va savoir. Dis-moi un petit peu. Qu'est-ce qu'il est... Qu'est-ce que devient Kwanon ? Qu'est-ce que devient tout ça ? Alors, les affaires, le grand nettoyage. Oui, non, ne me dis pas qu'ils ont arrêté trois pédophiles en Pell-Civalli, parce que ça, c'est à la limite, c'est statistiquement... Voilà, tous les jours, ils arrêtent des gens, donc forcément, ils vont arrêter des pédophiles. Dis-moi un petit peu. Alors, parce que moi, j'ai cru comprendre qu'ils devaient tous tomber, dans les six mois, qu'en a fait Trump. Ou alors, peut-être qu'il faut que j'aille sur le site de Thierry Messant, non ? Ou là, il va me dire, non, non, mais c'est pas ce que tu crois, parce qu'en fait, Trump s'est arrangé pour que Rouhani, en fait... En fait, ils ont exécuté Soleimani, qui n'est pas mort, il est avec Elvis Presley, Bob Marley, toute la fine équipe, et il va revenir discrètement, lors d'un concert de Stevie Wonder, comme ça, on y verra plus clair. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir débrouiller cette affaire de Pizzagate. Oui, oui, en fait, il va revenir, Soleimani, il va se déguiser en serveur pendant un concert de Stevie Wonder, et il va proposer des Wish Lorraine. Non, pas des quiches, des Wish Lorraine. Et si jamais t'as un type qui mange pas sa Wish Lorraine, il va proposer des Wish Lorraine et des pizzas, et tous ceux qui prendront des pizzas, on saura que c'est des pédophiles et les arrêteront, c'est ça, le Pizzagate, ça se finit comme ça. Et qu'en fait, c'est 6 mois, mais c'est 6 mois de Vénus ou de Jupiter, je crois. Donc c'est pour ça que ça fait 4 ans qu'on attend, et voilà, et tout. Alors, ça en est où, ces histoires ? Comment est-ce qu'on peut rattacher votre délire au réel ? Dis-moi un petit peu, c'est quand que votre délire... Dis-moi, voilà. Parce que moi, par exemple, je peux t'annoncer des trucs, ça marche ou ça marche pas, tu peux revenir demain te foutre de ma gueule en me disant « Ah, 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 t'as vu, c'était un missile iranien, voilà, bon, là, c'est le jeu. » Mais vous, là, avec vos trucs, non, mais ça prend longtemps, des affaires. Moi, on m'a dit 6 mois. Dans 6 mois, l'affaire du Pizzaiologuay, tout ça, voilà. Ça se trouve, le mec, il avait une pizzerie, il n'a rien fait du tout, et il les a subis. Dis-moi, que sont devenus ces gens ? Qui sont sûrement de mauvaises personnes, mais quand est-ce qu'ils les arrêtent ? Que je comprenne un petit peu, ça se trouve, moi, ça se trouve, Trump, c'est le sauveur du monde, ça se trouve, c'est Jésus. Voilà. Donc, tu me fais une petite bafouille en me disant « Pourquoi, toi, en tant que petit blanc avec ton fusil, petit blanc frustré apparemment par la mondialisation, pourquoi tu t'es reconnu en Trump ? Quelle était ta déchirure ? » J'espère que ça ne t'a pas fait trop mal. Voilà. Et puis, un petit peu, nous raconter un petit peu ce qui est devenu Kwanone, le Pizzagay, tout ce qu'il allait faire, le grand ménage qu'il allait faire. Il l'a fait où ? Maintenant, il n'a pas fait de grand ménage ? Oh, le pauvre. Il est cerné par l'État profond. Mais lui, non, il n'est pas l'État profond. Il est cerné par l'État profond, il ne peut rien faire. Ah, d'accord, voilà. Mais il va quand même les arrêter à la fin. Et puis, attends, 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 non. En fait, les amis, on va être en 2048. Trump, il en a à sa 15e réélection. Non, non, mais attends, il va les arrêter. Attends, attends, il va être réélu. Et là, il y aura les coudées franches. Voilà. Raconte-nous un petit peu tout ça. Essaye d'éviter de nous faire du Alexis Cossette ou du Thierry Messant ou du ER. Essaye au moins. Et juste un truc de grâce. Quand tu utilises le verbe « avoir », tu ne mets pas un accent. Voilà. Et tu essayes aussi de prendre un Becherel avec toi. Quelle guerre, c'est Q-U-E-2-L-E. Voilà. Non, mais quand on est là, c'est quelque part. On fait tous des fautes d'orthographe. Nous faisons tous des fautes de frappe. Mais quand on n'arrive même plus à capter ce qu'est un auxiliaire, ce qu'est un verbe, ce qu'est un féminin, ce qu'est un masculin. C'est comme un bébé qui ne sait pas marcher et qui veut courir. Voilà. Donc, ne te fais pas appeler « test élite ». Réponds-moi. Ensuite, ensuite, ensuite. Ensuite, ensuite. Farah, Belatoui, Examex. Non, les Chinois ne descendent pas d'Adam. Ils descendent des grenouilles. Grenouilles célestes. Voilà, déjà. Les Chinois, ils descendent des grenouilles célestes et les Japonais, ils descendent de la déesse Amerasatu. Un truc comme ça. Voilà. Non, c'est véridique. Les Chinois, c'est en fait, c'est à la base, c'est des grenouilles qui venaient de Vénus. C'est ici. C'est Kwanon qui me l'a dit. Voilà, Kwanon. Vous saviez que sur Jupiter, excusez-moi, vous saviez que Epstein, ils l'ont exfiltré sur Jupiter et qu'il est avec Elvis, le King, et Bob Marley. C'est des Sionistes qui l'ont emmené là-bas. C'est David Bérémy qui l'a emmené là-bas. Ouais. Grâce à ça, non, non, parce que c'est une feinte. En fait, voilà, Trump, en vrai, vous n'avez rien compris. En fait, Trump, il va tout donner à Netanyahou pour le piéger. Comme ça, il va pouvoir se désengager du Moyen-Orient et laisser les Sionistes se démerder tout seul. J'ai lu ça sur ER. Un mec qui te dit que Trump, il a tout donné à Netanyahou. Ouais, non, non, il a tout donné, mais c'est pour le piéger. Ah là là, quand on en est là, c'est que c'est un peu la louse. Alors, alors. Alors, je propose que David Bérémy aille habiter en Ouganda. Excusez-moi. Je vais arrêter cette vidéo. Alors, alors. David Bérémy. Il n'y aura jamais la paix avec les arabo-musulmans et les muses palestiniens. David, prends ton calmant, sérieux. Prends l'exomir. T'en es à ton 60e message. Excusez-moi. On va se calmer. Voilà. Non, mais fais gaffe. À la fin, il ne va plus y avoir personne. Bon, ben les amis. Quand tu vois ça, c'est que El Loco, El Numero Uno, va arrêter la vidéo. Voilà. C'est une petite vidéo rapide, rapide pour répondre à vos questions. Je voulais y répondre avec humour, non sans amour. Non, je rigole. Ça va, je ne te connais pas. Calme-toi. Et tiens, il n'y a pas d'autre message. Ah si, Hussein, El Loco ne te laisse pas impressionner. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète pas. Non, mais ça va, c'est rigolo, c'est rigolo. Colby, je suis en train de te répondre sur cet avion. Le BACN. Enfin, l'avion, ce n'est pas le BACN. Trump, pire ennemi ou pire ennasse ? Trump, meilleur. Il faut oublier les palestiniens. Je pense que Trump est... Bon, de toute façon, chacun pense ce qu'il veut. Géopolitica. Voilà, c'est les dernières. Voilà. Alissa Mahares qui répond à David Béréby. Eh, t'as des fans, David. T'as plein de fans. T'as plein de félouzes. C'est qui qui avait parlé de félouzes ? Bernard Lugan. Vous connaissez Bernard Lugan ? Il dit des bonnes choses sur l'Afrique. Mais dès qu'on parle d'Algérie, il vrille, le mec. Il vrille, quoi. Je ne sais pas. Ça a du mal de se passer à Biscra ou je ne sais pas où. Ouais, Bernard Lugan, c'est un spécialiste de l'Afrique noire, mais il ne parle que de l'Algérie. Et puis, il raconte des conneries. Des conneries plus grosses que lui. On sent le mec revanchard, quoi. Dès que c'est l'Algérie, il vrille. Ouais, c'est des anciens terroristes, machin. Eh, Bernard, calme-toi. Oh, moustache. Écris-nous des bons bouquins, Bernard. Voilà. Je voulais juste te dire un truc et je finirai là-dessus. Bernard Lugan, c'est fini le 19e siècle. Tu ne domines plus maintenant. Les gens se sont réveillés. C'est fini le 19e siècle. Voilà. Mais, soit dit en passant, moi, je... Tu vois, la différence entre les mecs qui se tiennent tous par la main et qui vont juste sur des sites où on raconte ce qu'ils ont envie d'entendre. Et moi, c'est que moi, je vais écouter Bernard Lugan et j'en prends, j'en laisse. Et puis, je le taquine comme ça. Mais enfin, bon, il vaut mieux avoir des Bernard Lugan qui font l'histoire et qui t'obligent à réfléchir. Justement, Bernard Lugan, c'est la meilleure chance. C'est excellent, en fait. Parce qu'il t'oblige à réfléchir. Même quand il dit des bêtises sur l'Algérie, à mon sens, il m'oblige à réfléchir et à dire c'est des bêtises parce que ceci, parce que cela. Et puis, peut-être que des fois, il a raison sur certains trucs et peut-être que des fois, aussi, la vérité est désagréable. Tu sais, voilà, peut-être qu'on ne se regarde pas assez. Voilà. Je le dis parce que David Béréby, il m'a dit qu'on était tous des Algériens et qu'on devait s'intéresser au Sahara et qu'on avait colonisé la France. Je ne savais pas que mon père avait colonisé la France. Il s'est tué la santé, mon papa. Il s'est tué la santé pour élever sa famille. Avec 3 francs 6 sous, il s'est tué la santé. Il a travaillé dans des... Qu'est-ce que tu veux qu'il colonise la France, mon père ? Est-ce que tu crois que je suis en train de coloniser la France, là ? Je suis en train de vivre dans mon pays. Voilà. Après, il y a peut-être des problèmes de délinquance de Sissa, mais la colonisation de la France, on sait bien que c'est le CRIF qui colonise la France, David. C'est des gens qui te ressemblent. Voilà. Tu nous fais du Marion Maréchal Le Pen. Dernière question. David Bérébique, tu nous parles d'arabo-musulmans. Qui aide Desh ? Qui a aidé l'EI ? Qui a aidé les frères musulmans ? Qui est pote avec l'Arabie saoudite ? C'est pas mon papa. C'est pas des musulmans. C'est Netanyahou. C'est Trump. Qui soutient les djihadistes en Syrie ? Qui leur a proposé des armes ? Qui a accueilli Akuneitra ? Et ailleurs, qui a accueilli les gens de l'EI dans des hôpitaux militaires israéliens ? C'est pas moi. Ça a été dénoncé par les Israéliens eux-mêmes, qui n'ont pas compris ce cynisme. Qui est avec le coupeur de main, la MBS ? C'est pas moi. Le monde arabe n'aime pas MBS. Sans défi. Qui est pote avec lui ? Trump, Netanyahou. Donc, avant de donner des leçons aux arabos-musulmans, et puis je te rappelle qu'il y a aussi des arabos-chrétiens à Gaza, il y a aussi 10 ou 15% de chrétiens là-bas aussi, avant d'en parler, il va falloir nettoyer les écuries d'Ojias. D'accord ? Donc, Netanyahou qui instrumentalise le terrorisme, qui détruit les pays arabes, et qui tue des Européens, et qui tue des gens dans le monde entier, lui, c'est bien. Et par contre, dès que t'as 3 Arabes qui vont faire une prière en France, on colonise la France, et on est des arabos-musulmans. C'est ça, ce que tu dis. Et tu vois, ça tient pas la route. Tu es dans la colère. Tu es dans la colère. Et là, je fais exprès de prendre un temps mesuré pour me foutre de ta gueule. T'as vu ? Mais tu peux pas avec moi, tu peux pas tester mes arguments, David. David Bérébi. Et t'es pas un ancien du groupe Bénébi ? Allez, ciao. Je rigole, on rigole, c'est la fête, c'est la vie. Tout ça, tout ça. Allez, ciao. Alors, voyeur. Allez, ciao.